Pour répondre à la question de Bernard, quand j'ai un problème avec une œuvre technologique, c'est très facile à résoudre. J'appelle Gabrielle à la rescousse et elle a trouvé une solution. C'est vrai qu'on a souvent des petits problèmes, mais ça reste un grand plaisir, je pense, à l'heure actuelle, de s'intéresser à toutes les œuvres qui sont, ce que je dirais, non traditionnelles. Et c'est pour ça que j'ai nommé le titre de présentation « Collectionner l'incollectionnable ». Et en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, c'est quelqu'un qui avait décrit un grand collectionneur italien qui s'appelait le Comte Panza, qui, selon moi, est le plus grand collectionneur du 20e siècle. Et ça a été un des premiers à acheter des œuvres d'un Donald Jodd, Saul DeWitt, James Torrell, à une époque où personne ne pensait acheter des œuvres comme ça. Et souvent, ce qu'il achetait, c'était un bout de papier griffonné à la main par l'artiste qui décrit une œuvre conceptuelle qu'un jour sera construite. Alors, peut-être juste quelques mots sur ma découverte du monde de l'art. Bien, ça s'est passé en 87. On a lu mon CV tantôt, mais on a oublié la partie de l'art. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas quelque chose qu'on met sur notre site web. Bien, en fait, moi, c'est arrivé un peu par accident. Je suis allé à Paris quand j'avais 18 ans, puis le musée d'Orsay venait d'ouvrir. Donc, j'ai dit, ah, bien, j'allais voir ça. Je connaissais pas tellement l'art. Et c'est en voyant ce tableau-là, une peinture de Claude Monet qui représente la cathédrale de Rouen, qui a fait, je pense, une série d'une vingtaine de tableaux à toute heure du jour. Donc, celle-là, c'est un peu un coucher du soleil. Et quand j'ai vu ce tableau-là, du jour au lendemain, je suis tombé en amour inconditionnel avec l'art. À l'époque, c'était surtout les impressionnistes, mais lentement, je me suis intéressé à bien d'autres choses. Mais ça a été vraiment le tableau qui m'a fait ouvrir ce rideau-là du monde de l'art. Et trois ans plus tard, je suis allé visiter Giverny, la ville où Claude Monet a vécu probablement les 30-40 dernières années de sa vie. Et, bon, j'ai été subjugué par tant de beauté. Et j'ai eu ce rêve-là de dire, bon, bien, j'aimerais ça, au Québec, faire quelque chose comme Giverny, une espèce d'endroit paradisiaque, un sanctuaire à la beauté. On aurait un musée, on présenterait des œuvres d'art dans un endroit paradisiaque. Et là, bien, là, j'étais tout jeune, sorti de l'université en génie électrique, en fait. Et là, je me suis dit, bon, si je veux faire un musée, il va falloir que je vienne riche. Et je ne savais pas trop où commencer, mais j'ai réalisé que ce ne serait probablement pas avec le génie. Alors, je me suis intéressé à la finance. J'ai découvert Warren Buffett. Et je saute des étapes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Mais huit ans plus tard, j'ai parti Giverny Capital. Et dès que la compagnie a commencé à faire un peu de profit, j'ai voulu commencer à acheter des œuvres d'art. Donc, chronologiquement, alors, j'ai fondé Giverny Capital en 1998. Dès 2000, j'ai commencé à acheter des œuvres d'art. En 2007, on a déménagé les bureaux de l'entreprise dans un ancien musée, le musée Marcorelle Fortin. Et c'est vraiment en 2009 que je pense qu'il y a eu un gros point tournant dans la collection. J'ai rencontré le comte Panza chez lui, en Italie. Et c'est ça, comme j'ai dit, c'est un collectionneur de l'incollectionnable. Et tout son discours sur l'histoire de l'art, qu'est-ce qui, selon lui, était important, qu'est-ce qui subsiste un peu aux civilisations. En tout cas, je ne sais pas si ça va à peine de lire son livre, qui s'appelle « Les mémoires d'un collectionneur ». Ça m'a beaucoup influencé. Et quand je suis revenu à Montréal, j'ai réorienté un peu la collection vers pas mal plus de grands horizons. Au début, c'était principalement de la peinture, un peu de photographie. Mais là, j'ai commencé à m'intéresser autant à la peinture monochrome qu'à l'art vidéo, les installations, la sculpture. Donc, c'est ça, les premières acquisitions en art vidéo, c'est arrivé en 2010, l'année suivante. Puis, qu'est-ce qui va plus loin encore que l'art vidéo, que j'appelle « Multimédia », ça a commencé en 2012. Donc, je vais vous présenter quelques-unes des œuvres. Mais avant, je voulais peut-être juste donner un exemple de ce que je disais quand le compte Panzer a acheté une œuvre. Donc, ici, vous avez comme un petit certificat que Donald Judd a écrit sur une œuvre qui s'appelle « 100 titres 1972-73 ». Bon, ce que ça décrit, c'est sept cubes ouverts en plywood, mesurant chacun six pieds par six pieds. Et bon, j'ai pris l'exemple d'une œuvre similaire qui a été construite à la Diabékin. Donc, c'est ce genre de choses-là que le compte Panzer achetait dans les années 60, 70. Donc, très, très peu de gens auraient pensé que c'était ça, l'art le plus important qui allait rester dans notre civilisation de l'époque. Et peut-être, je voulais prendre quelques exemples de la collection « Giverny Capital ». Bon, on a quand même un vaste éventail, d'à peu près 400 œuvres dans la collection. Je voulais prendre quelques exemples de ce que je dirais sont les pionniers de l'art multimédia. Donc, des œuvres quand même assez anciennes. Je pense qu'on ne pourrait même pas parler d'art contemporain. Une œuvre de Joseph Kossout, James Torrell, et plus près de nous au Canada, Michael Snow. Je pense qu'on a comme trois artistes vraiment qui ont été des pionniers de ce qu'on pourrait dire l'art multimédia. Le Joseph Kossout, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est ce petit bout de papier-là. C'est l'œuvre qui décrit un néon, en fait quatre néons, qui, une fois construits, vont à l'air de ça. Donc, « Four Colors, Four Words ». C'est une œuvre de 1968. C'est probablement le premier artiste, à ma connaissance, en tout cas, Bernard, vous pourrez me le confirmer, qui a utilisé le néon de façon conceptuelle. Dan Flavin a utilisé le néon un peu pour faire une œuvre, on pourrait dire, minimaliste, mais je pense que Joseph Kossout l'a utilisé pour construire un concept, une idée philosophique. En tout cas, c'est probablement dans les premiers. Et le James Turrell, c'est une projection sur un mur, tout simplement. Donc, quand on achète l'œuvre, on achète un petit projecteur qui est un peu travaillé pour que l'image soit transformée sous forme de ça. Donc, on achète encore un... Là, c'est plus qu'un bout de papier, c'est trois, quatre pages qui expliquent comment construire la salle, comment installer le projecteur. Et ça donne cette chose-là qui est assez merveilleuse à voir en vrai. L'œuvre de Michael Snow. Il y a plusieurs façons de présenter. Il y en a qui le présentent comme... Le projecteur est mis sur le sol et projeté sur un tout petit bout de mur. Il y a la version plus grande, donc évidemment qu'il y a plus de distance. Mais en gros, ce qu'on achète, c'est un lot de diapositives qu'on va voir sur la prochaine page. Donc, c'est un peu étrange comme oeuvre. Ça s'appelle Sly Lent. Ça date de 1969. Mais c'est vraiment ça. C'est, je pense, 64 diapositives. Et c'est presque, comme dans le cas du bleu en haut, c'est presque des oeuvres monochromes. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est les mains de l'artiste qui tiennent l'espèce de bout de couleur transparent qui s'adorent. Donc, c'est super intéressable. Puis, tu sais, il faut penser, c'était fait en 1969. Donc, c'est extrêmement avant-gardiste, à mon avis. Une oeuvre aussi que j'ai acquise récemment, qui est une oeuvre de Barbara Steinman, qui s'appelle Sines. Elle date de 1992. C'est une oeuvre qui avait été présentée au Musée d'art contemporain quand il avait déménagé de la cité du Havre au centre-ville dans la grande exposition d'ouverture. J'ai toujours trouvé que c'était une oeuvre fantastique. Bon, je l'ai achetée il y a deux ans et vraiment, je suis bien content. Mais déjà, la technologie de 1992 semble un peu désuète. Donc, quand une des ampoules brûle, il faut se procurer une vieille ampoule comme ça de Sylvania. Bon, l'artiste m'en a fourni quelques-unes avec l'achat de l'oeuvre. Mais éventuellement, il va falloir que je me rabatte sur eBay pour pouvoir trouver quand ça va brûler. Donc, il faut penser à ces choses-là. Puis idéalement, même se bâtir un petit stock en cas qu'un jour, ça devienne très dur à trouver. Donc, si on veut garder l'esprit de l'oeuvre originale, c'est sûr que théoriquement, on pourrait changer tout là-dedans, mettre des choses plus modernes. Mais je pense qu'on perdrait l'unicité et le côté historique de l'oeuvre. Alors, peut-être quelques mots sur l'art vidéo que je mets dans le grand bac du multimédia. Donc, on a des oeuvres de Pascal Grand-Maison dans la collection. Entre autres, cette dernière oeuvre qui est merveilleuse, que je ne sais pas si vous avez vu chez René Blouin. Les oeuvres de Patrick Bernatchez qu'on a vues au Mac. L'installation de Haddad Anast qui regroupe plusieurs choses, mais il y a une partie vidéo qu'on voit dans l'installation. Un artiste que je trouve vraiment intéressant, on ne l'a pas tellement vu à Montréal, peut-être un petit peu à une des biennales, c'est Kelly Richardson. Ici, ça a l'air comme une photo, mais en fait, c'est une oeuvre vidéo. C'est un paysage de Mars abandonné ou qu'on a laissé probablement les êtres humains dans un futur très lointain. Toutes sortes d'objets technologiques qui fonctionnent plus ou moins. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est extrêmement complexe à bâtir. D'abord, c'est à peu près un mur de 45 pieds. Donc, ça prend trois projecteurs. C'est trois canaux différents qu'il faut absolument synchroniser de façon parfaite pour avoir cette impression-là de paysage martien. Donc, je ne l'ai jamais monté. Je sais que la Galerie nationale à Ottawa, il y en a une des éditions. Puis, j'ai été voir comment ils ont installé ça. Ça va l'air assez complexe. Ça m'a dit que c'était comme plus qu'une journée de travail à plusieurs techniciens. Donc, dans les défis d'avoir une collection qui comprend des œuvres comme ça, bien, c'est d'avoir des gens qui vont installer les œuvres. Puis, il faut s'assurer qu'il y a une pérennité dans 40-50 ans si, bon, l'artiste n'est plus vivant. Il faut s'assurer qu'il y a des gens qui vont être capables de reconstruire ces œuvres-là. Peut-être juste quelques mots d'autres œuvres de la collection. Bon, j'ai une œuvre d'Edoardo Basualdo qui, on pourrait dire, est technologique. En fait, c'est comme une lumière de trafic, mais toujours jaune. Et c'est un peu une métaphore d'un état en constante attente. Et peut-être un artiste que, à mon avis, est un des plus importants à l'heure actuelle à Montréal, c'est Raphaël Lozano-Hemmer, qui vraiment, c'est pas un studio qu'il y a, on pourrait dire, c'est une usine ou une compagnie même technologique. Bon, il doit y avoir une douzaine d'employés, des ingénieurs qui travaillent avec lui. Donc, c'est extrêmement sophistiqué qu'il construit. Donc, ici, on a une de ses œuvres qui s'appelle Zero Noon. Donc, c'est comme une horloge qui, à tous les jours, à midi, repart à zéro. Et ça compte le temps en toutes sortes de paramètres, comme ici, c'est le nombre de personnes qui sont décédées depuis midi des suites du tabac. Et on peut switcher, là, par un petit bouton sur l'appareil, toutes sortes de sastic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 12 personnes qui possèdent l'œuvre et chacune peut rentrer leur propre statistique. Et on a accès, on est connecté par Internet, on a accès à tout ce qui est rentré par toutes les personnes. Donc, c'est presque infini. Il y en a un nombre considérable qui ont été installés, là. Beaucoup plus que lorsque je l'ai initialement acheté, là, où je promise à décupler le nombre de statistiques. Donc, c'est presque sans fin, cette œuvre-là. On peut la regarder, puis il y a toujours des nouvelles choses, là. Une autre œuvre de Raphaël, c'est une œuvre qui s'appelle Last Breath. Et ça aussi, c'est une œuvre technologique. En fait, elle combine la technologie avec quelque chose de très, très simple dans l'humain. Dans le sac que vous voyez à droite, c'est conserver la respiration de quelqu'un. Et l'idée, c'est de la conserver de façon éternelle pour que sa respiration survive à la personne. Donc, on a cet appareil-là à droite qui est comme une espèce de respirateur artificiel qui s'assure que l'air circule toujours entre le tuyau et le sac. Donc, idéalement, je n'ai pas encore choisi la personne pour qui je vais vouloir préserver le souffle. Mais mon rêve, je n'ai pas réussi à le convaincre encore. Je n'ai pas réussi à trouver ses coordonnées. Ça serait d'avoir celle-là de Woody Allen qui a toujours été obsédée par la mort. Là, on pourrait dire, regarde, j'ai une solution ici. Une autre œuvre de Raphaël qui est merveilleuse s'appelle Niveau de confiance. Donc, c'est une œuvre où il y a, je ne me souviens plus, je pense que c'est 43 étudiants mexicains qui ont disparu. Et bon, on soupçonne qu'ils ont été assassinés. Et quand on se présente devant l'œuvre, notre visage est analysé et comparé avec un des 43 disparus. Et ça nous dit à qui on ressemble le plus, c'est quoi le pourcentage que le logiciel est convaincu qu'on est ces personnes-là. Donc, c'est souvent dans les 20-25 %. Et l'idée, c'est qu'on espère un jour retrouver un des disparus et qu'on ait le niveau de confiance de 100 %. Mais je trouve que c'est une œuvre qui est vraiment, bon, au niveau technologique, très intéressante. Mais aussi, bon, ça nous fait beaucoup réfléchir sur la chance qu'on a de vivre dans un pays démocratique. Ce n'est pas le cas partout. Donc, je trouve que c'est une œuvre très sensible et en même temps très belle et qui a un côté très contemporain. Et finalement, je voulais présenter une œuvre de Sarrazy qui est en ce moment présentée au Musée d'art contemporain. Donc, elle est en prêt au musée. et ça s'appelle Measuring Stick. Alors, c'est une œuvre très complexe. Bon, ça ne paraît peut-être pas tellement sur cette image-là, mais il y a toutes sortes de choses dans cette œuvre-là. Il y a une partie que c'est des œuvres sur papier, de la sculpture, il y a du vidéo, il y a de l'information. Je ne sais pas si on peut le voir, c'est la prochaine image. Il y a une information qui est projetée, qui mesure l'objet le plus éloigné que l'homme a créé. C'est la sonde Voyager 1 où elle est rendue sa distance par rapport à la Terre. Donc, c'est une œuvre, ça vaut la peine d'aller la voir, très complexe, très intéressante, qui a plusieurs degrés. Puis, c'est presque un peu le summum de l'art technologique parce que ça regroupe plein de types d'art, comme sculptures, dessins, vidéos. Donc, c'est vraiment une œuvre très intégrée, super intéressante. Et quand ça vient le temps de l'emballer, c'est tout un défi de vouloir préserver ça. Comme vous pouvez voir, ça, c'est quand l'œuvre est arrivée de New York. C'est assez complexe. Puis là, ce qui va être intéressant pour Gabriel, ça va être de s'assurer qu'à la prochaine construction, on va y arriver une autre fois comme le musée d'art contemporain réussit. Et ce qui est drôle avec cette œuvre-là, c'est que c'est très technologique d'un côté, mais en même temps, l'œuvre comporte aussi des fruits pour montrer un peu, mesurer le temps, comme dit le titre de l'œuvre. Et ça mesure la décadence du fruit que si on laisse là, finit par lentement moisir. Et ce qui est drôle, c'est qu'il fallait acheter des nouveaux fruits parce qu'il y en a ceux-là qui étaient originalement dans l'œuvre qui ne sont plus là. Alors là, celle qui s'occupe de la restauration, j'avais rendez-vous avec elle, puis elle n'était pas là. Puis finalement, elle est arrivée peut-être 15 minutes en retard, elle a dit, excuse, c'est parce qu'il a fallu, j'ai au dépanneur, acheter une pomme. Donc, c'est tout le défi des œuvres comme ça. Puis c'est un beau défi, puis je pense que c'est de l'art de notre temps. Puis je pense qu'un collectionneur qui se veut de son temps doit acheter de l'art de son époque. Puis bon, c'est difficile des fois de savoir comment qu'on va, comme dirait Bernard, dealer avec les problèmes futurs. Mais bon, on ira un problème à la fois. Je pense que c'est une question, ça peut être. Est-ce que vous pouvez poser des questions? Moi, je pensais qu'on allait faire des années. OK, je pense que vous avez posé des questions après. Parfait. Alors, on va partir à la présentation d'Isabelle Rindeau. J'aimerais que tous les canéristes pourront ouvrir en attente qu'on pourra leur poser. Alors, la prochaine présentation, c'est une présentation d'Isabelle Rindeau. Isabelle Rindeau est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art et elle est actuellement doctorante dans laquelle elle a travaillé les arts médiatiques à l'époque, qu'on n'appelait pas les arts numériques. Et puis, elle est actuellement doctorante à l'UQAM en muséologie. Depuis 2009, elle travaille au Bureau d'art public et puis, elle a été, entre autres, la chargée de projet responsable pour chorégraphie. Sous-titrage Société Radio-Canada